Nous sortons effectivement du sanctuaire, nous sortons du tabernacle, de l'auditorium, du temple dit de tennis, où nous avons rencontré le juge des référés, qui à nos yeux apparaissait comme un souverain sacrificateur, un but de l'onction, de loyauté, de droiture, de justice, toutes choses qui nous font fonder que la décision à intervenir sera revêtue des vertus qui la caractérisent et que nous avons vantées. Nous sommes venus dire au juge, au tout au moins, faire empêcher les effets pervers, dégradants, les effets humiliants, les effets dévastateurs d'un courrier sommation faite par un justiciable, état soit-il, à l'endroit d'un autre justiciable, et qui, à nos yeux, et comme déjà cela est de visu, n'est pas un titre exécutoire, ce n'est même pas une décision administrative, ce n'est pas, à nos yeux, un acte administratif, c'est qu'il somme, M. Selou Dalen Diallo, de quitter, sans désemparer, automatiquement, sans délai raisonnable, d'ailleurs, pourquoi le délai ? De libérer un domicile qu'il a acquis de droit, qu'il a habité sous le regard des différents régimes qui se sont succédés, de façon publique, paisible, continue, sans équivoque, et en tant que propriétaire, nanti de toute la documentation de l'État, et jusqu'au plafonnement de l'acte de propriété, c'est-à-dire le titre foncier. Qu'on vienne donc à l'expulser, Manu Militari, par le biais d'un simple courrier, qui, d'ailleurs, lui demande de quitter pour l'assainissement du fichier, le recensement des lieux. C'est trop dire, puisque l'on n'a pas besoin de quitter un occupant pour la simple fin de recensement. Dès lors que le biais même a été déjà aliéné, nous avons été surpris que l'État ait encore en sa possession le numéro d'immatriculation ou de recensement dans ses registres du même document, ce qui revient à dire que l'État a commis, à l'égard de M. Cédric d'Alen Diallo, du dol de la tromperie provoquée, opère par le biais de la spoliation. Nous avons donc demandé au juge des référés de faire cesser les troubles résultant de l'exécution de ce courrier, que l'État n'avait pas à rougir d'attendre que cette contestation soit connue par le juge de fond à la suite d'un débat contradictoire où les partis exposeront leurs prétentions respectives et que nos juridictions compétentes se prononcent sur la question et attribuent la propriété acquis de droit, auquel cas nous serons d'accord si nous venions à être déboutés. Mais que l'État cesse de se prévaloir de ses privilèges d'action d'office et de décision exécutoire, de l'argument de la force, au détriment de la force de l'argument pour brimer le citoyen, que si l'État est une puissance, il la tient du peuple, il la tient du citoyen et que le droit de propriété est inaliénable. Il est consacré par notre législation, par les chartes et conventions, au point qu'il ne peut être atteint de quelque manière que ce soit. M. Paul, de l'audience d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a été ? Qu'est-ce qu'il a filtré ? Oui, ce que je viens de dire a filtré, et de l'autre côté, nous avons entendu un autre son de cloche. L'État n'a pas voulu se prêter à la contestation, L'État n'a pas voulu se prêter au contradictoire débat. L'État sait que l'acte émis n'a pas de sens. Il est complètement désarticulé dans tous ces termes. L'État est venu plutôt suggérer au juge, supplier le juge, de se déclarer incompétent au profit de la Chambre administrative de la Cour suprême, au motif que l'acte émis serait un acte administratif. Alors que nous sommes devant un juge des référés, avec compétences larges, étendues, et nous sommes dans un contentieux, nous sommes dans un étude de plein contentieux, la propriété, le droit du citoyen est brimé. Nous avons donc évoqué plusieurs dispositions de la loi qui fondent Mme le juge des référés à connaître effectivement de cette cause et à constater que l'État lui-même esquive la question, que la transition ne doit pas être un biais à la violation des droits et libertés fondamentaux des citoyens, qu'il revient donc au juge d'atténuer la rigueur, la fureur, la violence des autorités, et que seul le juge peut à ce jour les braver. Et nous avons demandé donc au juge de servir de jurisprudence, de rentrer par la grande porte dans l'histoire et que les générations à venir disent que même sous les armes, même braquées, il y a eu un magistrat, une femme, qui a dit le droit, qui a délivré toute une nation et nous n'avons pas manqué de dire que toute l'opinion publique nationale, internationale, tous les défenseurs des droits de l'homme, tous les grands juristes avaient les regards rivés sur elles et sur la décision à intervenir afin d'éviter les abus, les excès de nos nouvelles autorités qui, à notre avis, sont en train de fouler au pied tous les travaux effectués par l'administration ancienne, par l'Assemblée nationale, et qui ne servirait à rien d'avoir renversé un régime si ça se comportait de la sorte. Que sera la suite ? La décision à intervenir sera pour le lundi 28 à 10 heures. Huit heures, huit heures. À huit heures, pardon, à huit heures. Moi, c'est le dernier mars. À huit heures, à huit heures. Le collectif des avocats chargés de défendre la cause de M. Sidia Touré, président de l'UFR, ancien premier ministre de la République de Guinée. Tout à l'heure, nous venons de sortir de cette audience d'urgence, de repérer la nature de l'affaire Roblich. Nous en avons débattu suffisamment avec les avocats de l'État et finalement, la décision est attendue le lundi matin à huit heures. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous venons de sortir de 12 années d'injustice et d'arbitraire. Nous avons estimé qu'avec le changement intervenu, tout pouvait rentrer en ordre et que désormais, la justice est la boussole. La boussole qui doit diviger tous nos actes. Donc, avec cet espoir, nous pensons que nos prétentions seront acceptées par le tribunal et la menace injuste qui pèse aujourd'hui sur le président Sidia, élargis au président Selou, cette menace va disparaître. En réalité, depuis plus de 25 ans, M. Sidia Touré est légitime propriétaire d'une parcelle, numéro 13, dit l'eau 24, du plan cadastral de Tawiyah, cité, qu'il a légalement et régulièrement acquise depuis le 4 décembre 1996 par un décret présidentiel contre paiement d'une somme intégrale de 33 423 600 francs guinéens. A l'époque, c'était de l'argent, ça. Donc, après acquisition, il a édifié une villa R1 qu'il habite de façon paisible, continue et à titre de propriétaire. Et après 25 années d'occupation paisible, le 28 février 2022, sous le prétexte d'un recensement, il a reçu un courrier du patrimoine bâti public pour lui demander de libérer sa propriété, sa concession qu'il a acquise depuis plus de 25 ans, sinon que pour me répéter. Face à cette situation, un propriétaire et un non-propriétaire, parce qu'il est déjà incontestable que le président Sidiya, conformément au code foncier domanial et à cette indisposition du code civil, est le propriétaire incontestable qui détient d'ailleurs un titre foncier. Le titre foncier, c'est le dernier acte en matière de propriété. Lorsqu'une personne détient un titre foncier, sa propriété est consacrée et elle est définitive et constitutionnellement protégée par la loi fondamentale. On ne peut pas remettre en cause un titre foncier par un coup de tête ou une baguette magique. On ne peut pas non plus inquiéter un détenteur d'un titre foncier comme très malheureusement, on le fait maintenant. Donc face à ce trouble de jouissance, la première solution d'urgence qu'il faille suivre, c'est de taper à la porte du juge de la célérité du juge des situations d'urgence qui peut siéger les dimanches, les jours fériés, à son domicile, porte des fenêtres ouvertes. Ce qui a été entrepris comme démarche par le collectif d'avocats chargé de défendre le président Sidiya. Mais, comme je l'ai dit, depuis plus de 12 ans, nous sommes un peu dans ce genre de dossier. Dès que vous attaquez l'État, quand il vient devant les juges, n'ayant pas d'argument, il soulève souvent l'incompétence du juge ou le caractère sérieux de la contestation. Vous vous rappelerez, l'affirmative du siège de l'UFDG, le retrait des passeports, la liste est longue, les élections communales et communautaires. Donc, c'est une façon de faciliter le travail au juge pour qu'il se tire d'affaires sans prendre une quelconque conséquence. Donc, nous avons exhorté le juge, les juges. Nous lui avons dit que nous venons de sortir de 12 années de ce genre de situation. Il n'est plus facile pour un juge de se déclarer facilement incompétent quand la loi lui donne expressement la compétence. Parce que pour l'État, nous devons aller nous promener vers la Cour suprême, devant la Chambre administrative. Sûrement, peut-être, là-bas aussi, on va nous dire que cette Chambre est incompétente. Et finalement, à quelle porte nous allons taper ? Dans un passé récent, pratiquement tous les dossiers concernant le président Cidia et le président Ceylon, les juridictions se déclaraient bordement incompétentes. Comme pour ne prendre aucun risque. Et cela s'expliquait par la même mise sur l'appareil judiciaire. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette même mise a disparu. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce qu'on a combattu hier ne va plus revenir aujourd'hui. Donc, la seule alternative qui peut nous satisfaire est que le juge se déclare compétent et qu'il demande à l'État de sourcevoir sa décision d'expulser des propriétaires sans moindre procédure ni droit. Après, évidemment, on pourra venir au tribunal en débattre sur le fonds si l'État a des droits. C'est ça le bon droit. C'est la loi. C'est l'esprit de la loi. Toute autre interprétation n'est qu'injustice et arbitraire parce qu'on ne peut pas accepter que toutes les lois de la République soient violées pour exproprier des légitimes propriétaires. Et c'est un précédent dangereux. Si cela arrive, demain, ce sera le tour d'un autre parce que la roue de l'histoire tourne. ce qui est acquis depuis 25 ans, il y a même la prescription. Pendant tous ces temps où était l'État ? Et la loi parle de 10 ans. Au bout de 10 ans, l'État pouvait contester. Mais jusqu'à 25 ans, et le service qui demande l'expression est le même service qui a encaissé le prix de la vente. Quel paradoxe ! Le lundi, nous en serons édifiés, je vous remercie. Justice ! Justice ! Justice ! Justice ! Justice ! Justice ! A part de ma chambre 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 ! Justice ! Justice ! Justice ! Justice ! Justice ! Justice ! Je voulais la justice ! Je voulais la justice ! 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 – Sous-titrage FR 2021